Pour nous les pêcheurs, il y a plein de choses, nos bateaux qui visent, notre poisson qu'on voit mal, le gaz mal que je gère, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est que le début là je pense. J'explique toujours, le cas typique d'un bateau comme lui qui a un bateau au Conquet, que son poisson est vendu mettons au Guilvinet, parce que bon il n'y a pas de crié au Conquet qui est vendu mieux, son poisson va t'amener du Conquet au Guilvinet, donc le transporteur va y compter les cotaxes, le poisson va être vendu, le marailleur pourra apporter son poisson, il va repayer les cotaxes, donc le marailleur où il va prendre les cotaxes ? Sur le producteur, donc le producteur a payé deux fois la taxe. Donc nous on a la pointe de cotaxe, nous on a la double pénalité, voire la triple pénalité, des choses qu'on ne peut pas observer. Déjà là toutes nos entreprises sont plus ou moins en difficulté, le gasoil est très cher, le gasoil est arrivé à 75 centimes d'euros, le litre est plus cher, d'accord on ne paye pas de taxes dessus, le moindre bateau consomme une tonne en 4 heures, donc ça fait trop de charges, on n'en peut plus. Donc si l'éco-taxe se met en place, nous c'est la goutte d'eau qui va nous afficher. Et on veut vivre dans notre métier quand même, on n'est pas là quand même pour avoir à vivre que sur les subventions des aides de l'Etat. On veut vivre dignement notre boulot. Dans notre pays, oui, il est beau notre pays, bon aujourd'hui il pleut un peu.